Hey salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 22 de Dragon Quest XI S, c'est parti ! Alors nous sommes au sud des lieux d'or et on doit aller jusqu'au château en passant par les égouts. Ces égouts là on les connaît bien puisqu'on a été pourchassé par l'armée d'Eliodore avec Eric lors de notre évasion. Il faut savoir aussi qu'on va affronter le dragon noir, le fameux dragon qui nous avait aussi pourchassé lors de ce passage. Puis nous allons avoir une terrible nouvelle puisque l'ennemi qui nous fait face au château n'est d'autre que... Je vous le donne en mille, on va voir ça ensemble. A tout de suite ! Alors voilà, on est toujours avec le panier de Henrik, ou plutôt de sueur Henrik, et on s'apprête à rentrer dans les égouts des lieux d'or pour, j'imagine qu'il faut vider le château pour que le roi puisse reprendre son trône, j'imagine. Donc on va découvrir ça ensemble, donc là je sais pas si vous vous rappelez, c'est là, c'est même l'endroit où on a sauté avec Eric lorsqu'il nous a libérés de prison, parce que c'est grâce à lui quand même qu'on s'est libérés de prison. Et c'était la partie où on avait couru tout le long, parce qu'on était pourchassé par un gros drapon que j'imagine qu'on va affronter, je pense, très très prochainement. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc je suis passé à un équipement double épée, je sais pas si c'est la meilleure des choses, mais... Ah non, c'était là qu'on avait couru avec le dragon battle. Donc je sais pas si il y a une meilleure des choses, mais je sais pas si c'est la meilleure des choses, mais je sais pas si c'est la meilleure des choses. Donc là, il y a le dragon. Enfin, c'est pas celui qu'on a vécu, je pense pas. Le dragon noir se réveille. Ou aussi, peut-être. Oula, oula. Ah, ouais, non, mais là. Là. Il est fort. Le père, il est fort. Il nous fait du 92 de dégâts. Je préfère qu'il tape Hendrick. Aptitude, l'âme de dragon. Voilà. Ou ça va faire mal. Non. Toujours un petit cul de l'âme de dragon. Donc voilà, c'est ça. Équipement double épée. Ça fait deux coups. Après, c'est pas des coups exceptionnels non plus. Ça va, 65. On grigue toujours à l'assaut du dragon, qui est bientôt mort. Bon, voilà, je m'attendais à un combat difficile, bah non. Donc voilà, niveau 36, marge ou non faisable. Voilà. Le dragon noir, ouais. Ouais, c'est pas énorme. Ouais, on reçoit, oui, 321, c'est pas énorme. Dessertez pour avoir un coup de dragon noir qui se perd dans les égouts du château des lieux d'or. C'était pas bien difficile. Allez. On y va, on s'en va. On retourne dans le passage pour aller direction les égouts des lieux d'or. Donc là, je pense que c'est là qu'on va se rendre compte que, voilà, le monde est, enfin, il y a un gros gros problème. C'est-à-dire qu'en plus des monstres, je pense qu'il y a des gens qui ont pris les places des dirigeants, qui les contrôlent, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un gros problème. Parce qu'en fait, après avoir pris le contrôle de Château des lieux d'or, donc pris le contrôle du roi exactement, c'est là qu'en fait, ils ont pu manipuler tout le monde, puis ils ont fait des égouts. Et donc, je pense que c'est comme ça que, par exemple, on l'a bien lu, Henrik suivait complètement les ordres du roi sans forcément se poser la question si c'était bien ou si c'était mal. Donc, on va voir ça un peu, on va voir comment se passent la suite. Je suis impatient de savoir, je ne sais pas si vous, mais moi je suis super impatient de savoir comment, enfin déjà, qui on va trouver à la place du roi, déjà. Qui, la personne qui contrôle le Heliodor, donc j'ai pas, j'ai pas oublié, on aurait pu penser que Fortegor était justement sur le trône, mais pas du tout. Il est toujours à la place où était, enfin non, il est là où l'île volante de l'arbre, l'arbre qui s'était écrasé, en fait, a été remplacé par une espèce d'île flottante aussi en métal. Donc, je ne sais pas du tout comment on peut l'appeler. On va savoir ça, je pense que rapidement, franchement. Bon, voilà, donc ça c'est un de moins. C'est méchamment fort, enfin, les épées à demain, c'est super puissant. Donc, c'est un peu aussi un labyrinthe ici. Est-ce qu'on trouve des choses intéressantes dans les, ben oui, par exemple là, dans les petites pièces qu'il y a un peu partout. Et puis, c'est un de sage, oui, d'accord. Moi, j'en ai marre de trouver des trucs tout comme ça, franchement, hein. Des trucs qui ne me servent pas à grand-chose. Ah, mince, j'ai essayé de passer à côté. J'espère que je vais pouvoir faire un nouvel équipement parce que j'en ai un peu marre, là, de l'armure. Hop là, ouais, il me court après. De l'armure de Ford Asi. J'en ai marre de la portée, j'aimerais bien trouver autre chose. Ouais, il me court. Malgré qu'ils ont un niveau très bas, il me court après. Bon, viva le loup. Ah, il aurait pu taper, quand même. Voilà. Ah bah, enfin, mince. Très, son arme, elle me fait kiffer, moi aussi. Une espèce de grosse arme à deux mains. Ouais, elle me faisait penser à l'arme de Guts en plus petite, mais elle me faisait penser à elle. Ouais, je ne l'ai même pas touché, là. C'est trop. Bon. Voilà, on va parler un petit peu. Euh, je m'enlucine, tu fais de mon petit bol. Voilà. Parce que c'est celui qui est plus pénible. Ouais. Allez. Et là, il me refait un son parquet. Parfait. Ils ne sont pas obligés de faire des jeux au Zendrick qui ne servent à rien. Ils ne sont pas obligés. Ah, puis ils sont là, ouais. Donc là, là, on va essayer de limiter quand même parce que j'ai vu qu'il y avait des salles. Donc, on va laisser passer ça. Il suffit, il suffit qu'on trouve des choses sympas, hein. Tiens, des coffres. Enfin, un coffre pour l'instant. Une mini-médaille. Ouais, ouais. Ouais, je dirais que ouais, ça sert, ça sert. Est-ce que c'est intéressant ou non ? Non, qu'on fout, je te dirais qu'on s'en fout. Voilà, par les jarres. Bah, ce qui est dommage, c'est qu'à l'heure de... Bah, tout de suite, là, j'ai vraiment l'impression de rouler son jeu. Je roule dessus, mais je ne perçois pas de réelles difficultés. Vraiment. Je... Non. Ça... Je dis pas que ça se fait simplement, c'est pas vrai. Ah, je lui fais des... Euh... Bah, mince, je croyais avoir... Bah, non, toujours pas. Su... Bah, tant pis. Je croyais avoir pris encore le... L'attaque qui fait des dégâts au métal. Heureusement qu'Edric était là. Merci Enric. Chère Edric. Bah, disons. 1500 monstres. Ah, bien. Quelle belle couesse. Oh là. Ah, il m'a pris au traître. Ah, la sale bête. Le sale pigeon, même. Mais après, on traître. Le croissant. Le croissant. Qu'est-ce qu'il y a pour la peine, là ? Tu l'as senti passer, celle-là. 91 points de dégâts. Edric. Bravo. Bon, bah là, il n'y a plus qu'à... Je sais pas, je dirais. On se passe par là. On va essayer par là. Ouais. Il y a un coffre-là. Ah, d'accord. On va essayer de m'en rappeler de ce coffre-là. Une honte de cendres. Une honte de cendres. Une honte de cendres sacrée. Ouais. Bon. Et bon. Quelque chose de... Un peu plus... Un peu plus fort à qui puisse avoir... Bon. J'ai pas envie de la balle. On se tourne. On se tourne. On vous a pas vu en plus. Dans Dragon Quest 11, on fait aussi de l'infiltration. C'est dingue, hein ? Ah, ça me saoule de trouver des choses comme ça, là. Tous les coffres, hein. Tous les coffres, hein. Y'a pas... Une arme. Donc. On est ici. Écoilé. En passant par le donjon. Donc, j'imagine que le donjon est au niveau inférieur, peut-être, je sais pas. Donc là, il y a un passage. Avec un... Trois coffres. Alors. Casque de fer, d'accord. En touchant des HTA. Dommage. Ah. Une canibouette. Je peux pas tout avoir. Ouah. 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 Deux coups critiques. Ouah. Ouah. Pauvre canibouette. Elle a mis à l'arête. Et un coffre là encore. Un coffre là encore. 5000 pièces d'or. Parfait. Qu'est-ce que tu fais ? Il se coince au moment le plus... Le plus important, il y a quoi ? Il y a des urnes encore. Crottin, ouais. Je ne sais toujours pas à quoi ça peut servir, crottin. Là, c'est quoi ? D'accord. Ah oui, d'accord. Il faut se garder, se proposer. Une graine de défense. C'est vrai, je peux utiliser les graines. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a le château à gauche, le donjon inférieur. Je ne sais pas ce qu'il y aura. Je ne sais pas du tout, mais... D'accord. Mais il y a quoi là ? Ah, encore là. Donc en fait, ce n'était pas par là. Il fallait passer. Mais bon, ça va nous permettre une dursion de sacrée. D'accord. Ça va nous permettre de... Je ne sais pas. J'ai vu qu'il y a un point vert. Je peux dire tout ce que ça peut être. Vantage crasseux. Enfin, les ennemis ne sont pas spécialement... Ouais, je n'ai même pas envie d'ouvrir les... Les urnes. J'ai vu qu'il y avait... La porte est verrouillée. D'accord. Là, il y a quoi ? Descendre ? Ouais, on va descendre. Je ne sais pas du tout ce que ça... Ah ! Je n'aurais peut-être pas dû. Voilà. Voilà pourquoi je n'aurais pas dû. Tant pis. Donc on sait qu'il ne faut pas passer par là. Donc là, hop. On fait le chemin qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. On passe par là. On va déjà ouvrir la porte. On monte. Et puis, bah là, on ne va pas s'embêter, en fait. On va aller directement... On va déjà affronter ceux-là tout à l'heure, en passant. Un manipula-tueur. Hop. 100 points de dégâts. Ah, lui aussi, par contre, il a 107 points. Ouais, c'est... Ça pique, ça pique. Donc là, je vais... Ouais. Faire ça. Voilà, comme ça, hop. Ou pas. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Non, mais sérieux. Non, mais Enric, on peut pénit comme gars. Ah, il est vachement grand en plus, Enric. Donc. Encore un. Mais non plus, ça je comprends pas. On récupère même presque pas d'XP, là. C'est... C'est dommage. Rien. On porte là. Euh, donc là. Là, on ne peut pas passer par là. Donc il faut... Détendre. Passer par là. Il y a des livres, on va les faire pour lire. Une épée de platine. Non, mais ils sont sérieux, quoi. Euh, ouais, c'est de la part où, ça. Euh, d'accord. D'accord. Un épée de platine. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire, c'est bon ? Ouais, je crois que c'est... Ah, je dirais que je crois que c'est... Enfin, deux souvenirs, hein. C'est la première arme que je trouve dans un coffre. Ouais, c'est... Je vais me dire, c'est bizarre, mais... Après, faut pas hésiter à me le dire dans les commentaires si vous aussi vous avez rencontré ce genre de soucis. Enfin, soucis, non. Ah, pas une recette. Un souci... Un souci, plutôt. Bah, j'ai pas trouvé d'art. J'ai pas trouvé d'art. C'est dommage, hein. Ouais, ouais, c'est bien. Rien. Donc là... D'accord. En fait, on arrive... Du donjon. On arrive de là. On peut passer par là. Ça va être un... Ça cache une pique, je trouve. On va passer par là, en fait. On va faire un tour, hein, là. On va trouver des choses sympas. Donc, euh... Je m'en fous un peu, en fait. C'est... C'est... Le garde-manger. Toujours bien d'aller dans vos gardes-manger. Il y a un passage là-bas. Qu'importe là. Donc, tout ça pour... 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 Bah, pour rien, en fait. Tu viens là, il n'y a rien. Qu'importe ça, ouais. Ouais, des remèdes. Bon. Bah, demi-tour. Pour une plus. Ouais, ouais. Enfin, les affrontés, ça va. Ils sont nuls. 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 Enfin, voilà. Rien que ça ! On va gagner combien d'XP ? 430 ? Ouais, non. C'est pas normal. Plus que ça. Donc, là, il n'y a rien. Qu'on est bien dans le... Ouais, on est bon. Qu'y es-tu, jeune demoiselle ? Demoiselle, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Même le grand escalier est en huile. Ah oui, on se rappelle de... On était arrivés à Hanak. On est arrivés au château des lieux d'or. On... Salut, Trône. On se retrouve devant le... Le phénix à deux têtes. Je crois que c'est un pout. Elle est où, là ? Ah, elle est là. Ah, il y en a une autre. Je ne le connais pas. On n'a pas pu la taper. Piège ! Ah, ok, d'accord. Encore, yes ! Il a coupé. Il me saoule à me faire s'il s'est cru. Surtout pour le niveau qu'on a. On n'en a vraiment pas besoin. On va en prendre. On a coup de piège. Ouais. Ah, je ne sais pas. Je ne trouve pas de... Enfin, je ne trouve pas une réelle difficulté ici. C'est bête, mais... Donc là, il n'y a rien. Donc là, il faut aller par là. Là, il n'y a rien. Ah, alors on est à l'extérieur. Une petite courrette. Cette pièce d'or. On vient ici. Foutage de... C'est une rigueule, là. Alors, on touche à la racine. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre de le groupe ? Ah ! Bah, je croyais qu'on l'avait perdu. Approche, j'espère. Donc, pour moi, ce dont tu es capable. Enfant, Henrik et Lasper était déjà au château. Henrik avait un peu plus au-dessus. Moi, dis sois-tu Henrik, là. Pour ce coup de pilote encore. Ils ont la même coupe, hein. Comme il est plaisant de voir deux joueurs, c'est pas valant. Je vous commande de cesser sur le chalut et de saluer notre nouvelle venue. Je vous présente la princesse, Jade. Vous avez la même mèche. Mèche de cheveux sur le fond. Devenus adultes, vous serez les derniers petits pleurs du royaume. Je compte sur vous et elle aussi, ensemble. Ah, c'est les colliers qu'ils portent, euh... Enfin, c'est une chaîne. Avec ma force et sa geste, nous serons sûrement les plus grands chevaliers du royaume. Puissons-nous protéger la princesse et tous ces filliers ? Très longtemps. Faut que j'espère qu'il a d'autres... d'autres ambitions. Mais bon... Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il m'a t'en plus d'excusez ? Le bouclier d'Elieonordia, c'est le symbole des plus grands chevaliers du royaume. Sa Majesté le concerne dans ses appartements. Si notre destinée est de devenir aussi grand soldat, l'un d'entre nous le captera sûrement un jour. J'aime beaucoup le voir, pas toi. Et comment pour une épargne ? On ne peut pas entrer comme cela dans le portement du royaume sans s'y être un GP. Oh, je suis plein de ressources ! Il trouve que j'ai surpris une personne de votre connaissance pour me soucréparer à un petit encart en pleine nuit dans la cuisine. En cette personne. Et cette personne n'est toute que Sa Majesté. Il est arrivé par sa chouka derrière le basseulier et a conduit sur les bastos finés. Il doit mener à ses appartements. Ah, les chienapens ! Ça pense qu'on m'a dit. C'est un petit coup pour avoir rendu à toute sa de son royaume. Bien entendu. Bien entendu. En fait, il était ami. Ça c'est quand ça ? Ça c'est Jasper. Ouais, avec sa longue quelques cheval. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jasper soit comme ça ? Maintenant, aux appartements libéraux. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Une vision, un rêve. Et il l'a vu lui aussi ? Ils ont bien réculé dans la peau du nez et Tim s'est remplacé le truc. Très impressionnant. Après, à la salle des banquiers, on se dit... Bah, vous savez où j'étais au début en fait ! Allez ! Attends, attends, attends. Cuisine. Bah ouais, j'étais... Mais il faut repartir en arrière alors... Ah Dragon Quest, Square Enix, vous êtes pénibles ! Mais bon, j'ai beaucoup beaucoup de cul, Square Enix. Donc là, voilà. On arrive au... Voilà, c'est ce que j'allais dire, il manipule la tueur. Donc si... Il y a un passage sur tête, c'est-à-dire quoi ? On va récupérer le bouclier Telguda. Le vaisseulier, donc c'est celui-là. Voilà. Essayez de le déplacer, oui. On le déplace. Attention, ce qu'on va découvrir derrière, attention ! Déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un ennemi. Un ennemi qui siège sur le trône. Une mesure pas d'oeuvre. C'est de même que je me suis repéré, là, et que je me lissais hors de la chine d'où j'ai illustré toutes les armées du chatot. D'accord. J'espère qu'on en a énormément. Nous avons eu une grande dispute qui arrivait souvent avec Watt. Mais nous passions plus de bon moment que le mobilier. Il était simple. C'est pour ça que j'ai envie que nous étions fait à déporté de l'oeil d'or. On s'est coup de queue-coute. Il y a un truc qui s'est passé, hein. Quoi ? Je sais pas, mais. Je t'ai causé l'occulteur par deux minutes. Ah, enfin ! Enfin, tu t'escuses ! Malion ! Si Malolité a été mise à bout d'époque, ce n'est pas partout, hein. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais nous devons l'apporter. Donc, on ne voit pas qu'à mes côtés. Eh ! Eh ! Eh ! Je veux le choix ! C'est vrai que c'est un bon compagnon d'armes. Il est très fort, en plus. Très très fort, il arrive. En plus, il a beaucoup de capacités. Aussi bien défensives que... Bah, ouais, défensives. Et puis il a des sorts, des protections. Encore une toilette royale. Les haches du roi, là. C'est pas mal. En se mettant, il y a deux... Voilà. Je me disais... C'est impossible. Et euh... Non, non. Il est vraiment très bien. Après, bon, c'est pas pour nous qu'on nous va garder... Sur du long terme, hein. Je pense pas. Il y a quoi ? Je ne sais pas voir. Une cape de cuir ! Alors. On est là. Salle du trône. On va faire un tour en passé, en... Et à droite. Donc là, il y a un coffre. Est-ce qu'on peut lui parler ? Non, on ne peut pas lui parler, celui-là. On a une recette. D'accord. 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 Voilà. Beaucoup, 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 beaucoup de choses. Une recette avec beaucoup, beaucoup de choses. Ah. Est-ce qu'on retrouve encore une recette ? Mais t'en as réussi. C'est bien. Ils ont trop... Ils ont trop... Ils ont trop mis... Ils ont disséminé un peu partout les... Les recettes. Ça va être une vraie difficulté de les avoir. Les gants de marquise. Ah. Donc là, peut-être là, on descend. Voilà. Ah, d'accord. Pourquoi on n'est pas monté par là ? Ah bah non, on ne pouvait pas. Ah voilà, c'est ça. Donc il y a d'autres... On a un autre là-bas. Ils sont partout les... Les petites bestioles, là. Les... Qui nous donnent les mots du passé. Tenue de voyageurs. On va en récupérer des trucs, hein. Moi, je ne lis pas les livres. Enfin, du moins pas ceux-là. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime l'action. Donc là, toi, tu veux me donner quelque chose, quoi ? Non, il ne me donne rien. Peut-être on trouve bien. Réellement. J'en ai vu plusieurs, quand même. Ouais. Ah, il y a un copier. Comme quoi, on peut passer à côté de choses, hein. Si... Si on va toujours à l'objectif... À la mode d'or. D'accord. Si on va directement à l'objectif, on loupe... On loupe plein de choses, hein. Entre les recettes... Les... Les mots du passé aussi, j'imagine. Moi, j'en ai loupé, hein. C'est parce que je serais sympa. Mais, ce que je veux dire... Oh, comme il y a... Ça te garde ? Ouais. Alors, attends. Là... Le sale trône. Surtout, le sale trône. Je dois le donner au bout. Il y a un petit coffre. On va essayer d'aller au petit coffre. Déjà. Voilà. On a pas le choix. Voilà. On les affronte. On les affronte. On les affronte, quoi. La boue piège. Ah, c'est vrai qu'ils font mal, quand même. Les attaques multiples... 36, c'est pas énorme, mais... Une attaque de glace qu'elle avait fait, là. C'était pas mal, hein. Voilà. On est finis. Euh... On va tenter d'y aller direct. Allez, hop, hop, on y va. On a feinté. Alors, qui c'est, qui c'est, qui c'est ? Oh, la... L'arme. C'est l'arme du Guts, hein. Et vraiment... Ohlala, qui c'est ? Il applaudit. Jasper. Non, c'est pas Jasper. Si, c'est Jasper. Oh non, pas toi, Jasper. Il est accompagné de l'angeance de l'ombre. Il y a deux mois. L'angeance de l'ombre, encore une fois. Oh. Tempête. Tempête, tes ardeurs. Il est vrai qu'il y a, pour ce coup, ça partait par le passé, mais je ne suis pas fait différent désormais. Pourquoi... T'es-tu abandonné aux ténèbres et qui est devenu votre opaque ? Nous avons joué à l'allégeance et à l'allégeance. Nous avons promis de protéger le royaume ensemble. Pourquoi ? C'est toi qui ose nous poser cette question ? Ah ah ah, ou... Qui a-t-il aussi amusant le traître ? Wow. Pourquoi ? Moi, te demander pourquoi ? Non. T'es tellement super à moi. Ah ouais ? Je n'ai pas l'impression. Moi, je trouvais qu'il était quand même... N.B. qui était... Je ne sais pas si je... Je ne le sentais pas comme ça. Tu as toujours été au cœur. Pourquoi tu as toujours vu ce que tu voulais ? Dis-moi pourquoi. Oh, d'accord. Oh, elle a dit non l'arme du roi. Elle a l'air balaise. Ah, d'accord. Il s'est senti méprisé par la limite. C'est pour ça qu'il s'est terminé fin sur le cul des derniers secondes. Je connais la vérité maintenant. L'amour de l'Evergne, c'est un petit personnel moréen. Oh, le pauvre. En fait, j'espère qu'il n'est pas si méchant ça, en fait. Il avait marre d'être vu comme le second. C'est quelqu'un qui m'apprécie la majesté de la guerre, qui m'arrive mal validée, qui m'offre le pouvoir auquel j'inspire, et je dois anéantir tout ce qui te reste dans ton joueur. Ah... Oh, non ! Ah, il s'est sacrifié, oh ! Ma ville natale, ma famille, mes amis, tout seul n'est plus à cause de la puissance, et de la puissance. Ma raison d'être a disparu tout comme ce en quoi je croyais, même si certains me nommaient héros, je pensais ne pas être digne de ce type. Je me croyais incapable de les protéger. Mais j'en suis capable, je le dois être. Et il y a une personne que je me dois de protéger avant tout. Je crois que c'était avant tout. Qui était écrit, j'ai pas eu le temps. Bah oui, je vous narre l'histoire aussi. Mais mon humain et le mire est de protéger lui. Ton royaume est serviteur du mal, menace pour le serviteur de la lumière, je te condamne à mort ! Une petite condamnation, quand même. C'est une exécution... Sommaire ! Bon, excuse-moi, je me... Je me dis. Voilà. Les bêtises que je raconte. Mettons un terme de cette mascarade. Allez, le combat ! Le combat qu'on peut juste faire. On l'attend. J'aurais pas pensé que c'était lui. Qui c'est ça ? Non, il s'est transformé. Wow, wow, wow ! Il a l'air balèze. C'est moi qui ai fait choisi. C'est toi qui disparaît comme lui, tu vois. Alors ? C'est tout ? J'ai eu peur. Bon. J'sais pas... J'sais pas où, mais j'suis en combat. C'est quoi, en fait ? C'est quoi, ça ? Wow, wow, wow ! Vermisot, je m'appelle Désincarnatus, serviteur du Seigneur Desombes et fiers détenteurs, titre de Sentinelle Spectrale. Ainsi, vous voulez faire la... ... 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 Il y a l'air balèze. Désincarnatus. Bon. Quelle approche. On va commencer par... Donne-moi tout ce que tu as. Donne tout ce que tu as, pas donne-moi. Bon, on va te couper sur Désincarnatus. Ouuuh, ça te compense. C'est à 90 points de dégâts. J'ai pas un SD, donc il y a 6. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Je me dis que ça peut se faire. Ah, il a barré le coquin. Ah, lui aussi, il a... Ah non, mais non ! On va voir, d'accord. D'accord. Super électrique. Euh, ouais. Ça, c'est pas mal. Comment ça, il a créé un double ? Non, 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 je suis pas d'accord, moi. Euh... Je pense pas que la... Je pense pas que la blonde soit si puissante. C'est bien... Bien... Petite Orel. Bah non, 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 bah non. Non, 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 non. Non, non, non. Euh... Je vais faire une aptitude de... C'est quoi, ça ? Enchaînement... Enchaînement de deux attaques de l'épaule et de quatre cocons. On va essayer celle-là. Oh ! Oh ! Voilà ! Et par l'ataque du fourcour, elle est pas mal, hein ! On va la réessayer la tu... La tu... Sur... Sur lui, là ! Allez, allez, allez ! Mince ! Ouais, enfin, c'est pas grave. Allez, mon petit Hendrick ! Non, on va essayer la petite pute d'attaque du fourcour. Ouais, bon, c'est pas mal. Ouh, quand même ! Ah, bien joué, bien joué ! Voilà ! Ah, là, quelque chose qui... Hein, qui fait plaisir. Hypertonique ! Ah, voilà. 135, là, il l'a senti passer, celle-là. Ouais, je l'ai pas vu en hypertonique, Hendrick. Ouais, peut-être pas, un peu. Je vais faire sort, un soin avancé. Encore ! C'est une fatigue saison, voilà ! Ah bah, lui aussi. Donc... Ouais, c'est... Bah, lui aussi, ils ont... Oh, non ! Des incarnus, ok. Enfin, des incarnus. Des incarnatus. Oh, mince ! Non, j'aurais pas vu. Ah, j'ai... Euh... J'ai pas fait attention, mais pardon. Ouh là ! Chaud ! Obligé, soins avancés, OL. Voilà. 32, ça va. Ah non, ça craint, ça. Ah, ça craint. Voilà. Voilà. Je vais faire l'ombre. Ouais. Un ami qui continue à... à taper... Désincarnatus. Il m'occupe de l'ombre pendant ce combat. Voilà. Voilà. Qu'on va pouvoir se... se... focaliser sur Désincarnatus. Allez, 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 allez ! Viens... Attaque du... Enfin, attaque du Faucon, plutôt. On va avancer. On ne repasse juste avant la fin du Faucon, ça serait... ça serait... ça serait bien. Encore ? Mais une fatigue avec ses ombres, là ! Bon, on va se focaliser sur... Désincarnatus. Parce que, ouais, j'ai pas l'impression qu'il... Ça baisse beaucoup, hein. Il doit avoir... Ça doit être un sac APB. Non, 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 ça... Euh... Ah si, il arrive... Il arrive au bout. Allez ! Non, non, non ! Tape, mon de dieu ! Tape, mon de dieu ! Allez... Pas pèse, pas pèse... Laissez-moi tranquille. Allez ! Ah, il veut pas ! Le kick... Heinrich me fatigue des fois. Les persos comme ça... qu'on ne contrôle pas... Ils sont pénus. Ça me fait penser un peu à Sylvando, quand on l'avait... Dans notre équipe, au tout début... Et qu'on ne contrôlait pas... Ils font n'importe quoi. N'importe quoi ! N'importe quoi ! Là, ils vont nous faire une attaque, là. Là... Là, je me dis... Ça garde la plus ! Voilà ! C'était bon, ça ! Il est vaincu ! Enfin ! Dix mille cent cent points, c'est... Voilà ! Voilà ! Ça, c'est un combat, toi ! Mais Ténèbre, adoré ! Ne le quitte pas ! Ne laissez pas la lumière ! L'emporter ! Qu'est-ce que c'est que cet orbe, là ? Tiens, tiens... Il était malèze, l'œil, hein ! Ah ! J'ai pas réfléchi à ça ! Ben oui, c'est les... Les orbes qui sont un peu... Ils ont été... Lorsque l'arbre est tombé, j'imagine que les orbes se sont... Se sont cachés un peu partout... Enfin, pas cachés, peut-être pas, mais pris par l'ennemi, et puis l'ennemi les a cachés. Donc on a enfin sauvé... Ou débarrassé, plutôt, les ennemis du château des lieux d'or. Donc on a vu que l'énergie maléfique s'était échappée du château. Alors... J'ai encore un ami vraiment... Il est... Il est gigantesque, le cheval ! Les ténèbres, mon gros, c'est de dissiper, il est impossible de tirer à quelques points si les derniers combats étaient dévastateurs. Nous devons retourner, à l'ultimo part, pour voir s'il reste quoi que ce soit. Et ben voilà ! Alors on a enfin sauvé... Enfin, je m'a commencé à sauver quelque chose. C'est un bon début. Donc là... Alors attends, on est où là ? Voilà, il faut retourner à l'ultimo repart. Et ben on fera ça dans une prochaine vidéo. C'est déjà pas mal, on a pas mal bossé pour sauver un peu le monde derrière. On a déjà sauvé le château des Biodors. On va pouvoir sûrement y retourner. Et on verra la suite dans une prochaine vidéo. A toute suite ! Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et à mettre un pouce bleu si la récompense. Merci beaucoup ! En tout cas, ne manquez pas les prochaines aventures de l'éclairé en activant la cloche de notification. A bientôt ! Ciao, ciao ! C'est parti !